Access, compacter une base de données. Notre base de données, au fur et à mesure où nous l'avons utilisée, où nous l'avons manipulée, sa taille a augmenté. Aujourd'hui, elle fait près de 6 mégas, alors que nous avons une dizaine de clients et une dizaine de matériel. Donc régulièrement, il faut s'habituer à compacter la base de données pour faire en sorte qu'elle retrouve une taille plus légère. Elle fait 6 mégas sans aucune image. Déjà, les images sont dans le dossier matériel, donc elles ne sont pas comprises. Nous allons donc ouvrir le fichier AxeDB, pas le fichier exécutable, le fichier AxeDB, en appuyant sur la touche majuscule, puisque comme nous avons une application, nous n'avons plus les menus d'accès. Donc majuscule, la petite flèche vers le haut, et puis un double clic sur le fichier AxeDB, il m'alerte et puis il lance l'application. Donc je vais rentrer le mot de passe, OK, et je vais fermer notre application pour pouvoir récupérer notre environnement. Alors, je retrouve là bien sûr tous les formulaires, les états, les macros, les tables, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est aller dans Outils de base de données. Et dans Outils de base de données, nous avons une commande qui va nous permettre de compacter et réparer la base. Donc avant de cliquer dessus, je reviens sur X. Ressouvenez-vous donc que X03 fait 5,9 mégas. Donc pratiquement 6 mégas. Donc quand je clique sur Compacter la base de données, il me demande le mot de passe. Donc c'est toujours X. OK, il valide. On quitte et on revient sur notre base de données. Celle-ci fait à présent 4 mégas, 5. Donc nous avons gagné près d'un tiers de la taille de notre base de données. Vous imaginez bien qu'avec une vraie base de données d'entreprise, ce sont des centaines de milliers d'enregistrements, nous aurions donc des centaines de mégas, voire un giga au niveau de la taille de la base de données. Donc le compactage est une opération extrêmement importante. Donc c'est très facile. On clique sur Outils de base de données, puis clique sur le bouton Compacter et réparer la base de données. Ainsi, on gagne énormément en taille. Pensez à le faire assez régulièrement. Ça vous permettra d'avoir une base de données plus fiable, plus rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, bien entendu, à vous abonner. À très bientôt !